Yo tout le monde c'est moi j'espère que vous êtes bien amis moi ça va super bien aujourd'hui toute nouvelle vidéo pour la présentation de l'ostéox léger donc niveau 3 donc c'est un exosquelette vraiment pour moi le plus intéressant du jeu et franchement il vaut vraiment le coup de l'acheter donc pourquoi c'est vraiment pour moi le meilleur pour la simple et unique raison qu'en fait c'est cet exosquelette et bah il vous offre une rapidité mais monstrueuse c'est exosquelette le plus rapide du jeu donc voilà plus de 220 au niveau de la vitesse après le symbole au dessous je sais pas c'est quoi mais c'est puissant et il fait 945 dégâts par seconde que dire de mieux donc la mission illimitée bien évidemment comme tous les exosquelettes et donc voilà donc je vais présenter tout ça franchement moi les gars je vous le dis honnêtement moi quand j'avais déjà testé niveau 1 il était vraiment déjà bien mais alors le niveau 3 il est encore beaucoup mieux surtout au niveau de son arme son arme est vraiment puissante et c'est une bonne cadence et tout rapidité à couper souffle vous allez voir regardez la rapidité que ça je mens pas comme vous voyez ça va super vite me dites pas ouais ça court pas vite non franchement non arrêtez il faut pas dire ça c'est vraiment de la mauvaise foi il n'y a pas mieux au niveau de rapidité comme exosquelette c'est vraiment le meilleur franchement oui après au niveau des dégâts de chute c'est aussi assez satisfaisant donc voilà de toute façon tous les exosquelettes sont assez sympathiques au niveau des dégâts de chute pour moi c'est le meilleur exosquelette du jeu donc vous le trouvez vous l'achetez c'est faut pas réfléchir deux secondes parce que vous pouvez être déçu qu'au final plutôt tomber sur d'autres exosquelettes par exemple sur le gas case binaires donc moi je vous présentez aussi le niveau 1 comme ça bah vous pouvez voir aussi son efficacité donc déjà niveau design il est un petit peu moins beau on s'en fout coup de 900 diamants niveau 1 il fait 828 dps et 150 de vitesse ça reste quand même assez cool voilà on va faire un petit test de résistance comme on a l'habitude de faire donc du coup on va se rejoindre directement à la base militaire donc les gars voilà me revoilà donc moi j'ai désactivé l'utilisation automatique des consommables donc c'est à dire faut pas que ma vie se régénère seul quand elle est en manque tout simplement de vie du coup on va rentrer dans la base militaire on va voir si celui ci va résister assez longtemps on va se laisser se faire tirer dessus on va s'approcher du petit pdd blindé on va voir sa résistance donc voilà bon on a vu comme qui s'est fait tuer assez vite donc honnêtement les gars celui là il est vraiment bien dans les on va dire dans les trucs que je vous ai dit au niveau de la vitesse et l'arme mais après niveau résistance c'est pas le meilleur 1 le c'est pas avant franchement il reste quand même super bien et moi franchement je vous conseille de l'acheter donc voilà donc voilà les amis en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker à commenter à vous abonner et moi je vous dis ciao pour une prochaine vidéo allez bye